Pierre-Louis, les chansons de Bilitis La rencontre Je l'ai trouvé comme un trésor, dans un champ, sous un buisson de myrte enveloppé de la gorge au pied dans un peplote jaune brodé de bleu. « Je n'ai pas d'amis, m'a-t-elle dit, car la ville la plus proche d'un quarante stade d'ici. Je vis seule avec ma mère, qui est jeveuve, toujours triste. Si tu veux, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'à ta maison. Fuis-t-elle de l'autre côté de l'île, et je vivrai chez toi, jusqu'à ce que tu me renvoies. Ta main est tendre, tes yeux sont bleus, partons. Je n'emporte rien avec moi que la petite Aphrodite qui est pendue à mon collier. Nous la mettrons près de la tienne, et nous leur donnerons des roses en récompense de chaque nuit. Le désir Elle entra, et passionnément, les yeux fermés à demi, elle unit ses lèvres aux miennes, et nos langues se connurent. Jamais il n'y eut dans ma vie un baiser comme celui-là. Elle était debout contre moi, toute en amour et consentante. Un de mes genoux peu à peu montait entre ses cuisses chaudes, et cédait, comme pour un amant. Ma main rampante sur sa tunique cherchait à deviner le corps dérobé qui, tour à tour, onduleux, se pliait, où Cambré se raidissait avec des frémissements de la peau. De ses yeux en délire, elle désignait le lit, mais nous n'avions pas le droit d'aimer avant la cérémonie des noces, et nous nous séparâmes brusquement. Le passé qui survit Je laisserai le lit, comme elle l'a laissé, défait et rompu, les draps mêlés, afin que la forme de son corps reste empreinte à côté du mien. Jusqu'à demain, je n'irai pas au bain. Je ne porterai pas de vêtements et je ne peignerai pas mes cheveux, de peur d'effacer les caresses. Ce matin, je ne mangerai pas, ni ce soir. Et sur mes lèvres, je ne mettrai ni rouge, ni poudre, afin que son baiser demeure. Je laisserai les volets clos, et je n'ouvrirai pas la porte de peur que le souvenir resté ne s'en aille avec le vent. L'antre des nymphes Tes pieds sont plus délicats que ceux de tes tisses argentines. Entre tes bras croisés, tu réunis tes seins, tu les berces mollement comme deux beaux corps de colombe. Sous tes cheveux, tu dissimules tes yeux mouillés, ta bouche tremblante, et les fleurs rouges de tes oreilles. Mais rien n'arrêtera mon regard, ni le souffle chaud du baiser. Car, dans le secret de ton corps, c'est toi, Nazidica, aimée, qui recèle l'antre des nymphes, dont parle le vieil Ouméros, le lieu où les naïades tissent des linges de pourpre, le lieu où coulent goutte à goutte des sources intarissables, et d'où la porte du nord laisse descendre les hommes, et où la porte du sud laisse entrer les immortels. Tendresse, ferme doucement tes bras, comme une ceinture sur moi. On retouche, on retouche ma peau ainsi, ni l'eau, ni la brise de midi ne sont plus douces que ta main. Aujourd'hui, chérie-moi, petite sœur, c'est ton tour. Souviens-toi des tendresses que je t'ai apprises la nuit dernière, et près de moi qui suis lasse, je n'ai eu toi sans parler. Tes lèvres descendent de mes lèvres, tous tes cheveux défaits les suivent, comme la caresse suit le baiser. Ils glissent sur mon sein gauche, ils me cachent tes yeux. Donne-moi ta main, qu'elle est chaude, serre la mienne, ne la quitte pas. Les mains mieux que les bouches s'unissent, et leur passion ne s'égale à rien. Pénombre Sous le drap de laine transparent, nous nous sommes glissés, elle et moi. Même nos têtes étaient blotties, et la lampe éclairait l'étoffe au-dessus de nous. Ainsi, je voyais son corps chéri dans une mystérieuse lumière. Nous étions plus prêts l'une de l'autre, plus libres, plus intimes, plus nues. Dans la même chemise, disait-elle, nous étions restées coiffées pour être encore plus découvertes. Et dans l'air étroit du lit, deux odeurs de femmes montaient, et de cassolettes naturelles. Rien au monde, pas même la lampe, ne nous a vues cette nuit-là. À quelle de nous fut aimée, elle seule et moi le pourrions dire. Mais les hommes n'en sauront rien. Les saints de Nazitica Avec soin, elle l'ouvrit d'une main sa tunique et me tendit ses seins tièdes et doux, ainsi qu'on offre à la déesse une paire de tourterelles vivantes. « Aime-les bien, » me dit-elle. « Je les aime tant. » Ce sont des chéries, des petits enfants. Je m'occupe d'eux quand je suis seule. Je joue avec eux. Je leur fais plaisir. Je les lave avec du lait. Je les poudre avec des fleurs. Les cheveux fins qui les essuient sont chers à leurs petits bouts. Je les caresse en frissonnant. Je les couche dans de la laine. Puisque je n'aurai jamais d'enfant, sois leur nourrisson, mon amour. Et puisqu'ils sont si loin de ma bouche, donne-leur des baisers de ma part. La poupée. Je lui ai donné une poupée. Une poupée de cire aux joues roses. Ses bras sont attachés par de petites chevilles et ses jambes elles-mêmes se plient. Quand nous sommes ensemble, elle la couche entre nous. Et c'est notre enfant. Le soir, elle la berce et lui donne le sein avant de l'endormir. Elle lui a tissé trois petites tuniques et nous lui donnons des bijoux le jour des aphrodisies. Des bijoux. Des fleurs aussi. Elle a soin de sa vertu et ne la laisse pas sortir sans elle. Pas au soleil, surtout car la petite poupée fondrait en gouttes de cire. Soir près du feu. L'hiver est dur, Mnazidika. Tout est froid hors notre lit. Enlève-toi cependant, viens avec moi, car j'ai allumé un grand feu avec des souches mortes et du bois fendu. Nous nous chaufferons, accroupis, toutes nues, nos cheveux sur le dos et nous boirons du lait dans la même coupe et nous mangerons des gâteaux au miel comme la flamme est sonore aiguée. Es-tu pas trop près ? Ta peau devient rouge. Laisse-moi la baiser partout le feu, la fête brûlante. Au milieu des tisons ardents, je vais chauffer le fer et te coiffer ici. Avec les charbons éteints, j'écrirai ton nom sur le mur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501